Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous jusqu'à 13h30 dans Autour de Midi, une émission bien remplie comme d'habitude avec beaucoup d'événements, beaucoup d'invités. Nous allons à partir de 13h avoir l'atelier des saveurs avec le chef Fouad Frini, on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Entre midi et 13h, nous allons parler du festival Moussikat avec Mourad Matari qui sera là pour nous parler du programme de ce festival. Nous aurons aussi le directeur du Centre des musiques arabes et méditerranéennes de Sidi Bou Saïd, Najma Zahra. Houda El-Sherif va nous parler d'un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine qui est relatif aux femmes et à la politique. Et puis nous démarrons tout de suite avec Tal Mestili, Tal Mestili pour parler de Paypal en Tunisie. Bonjour Tal Mestili. Bonjour. Alors, Tal Mestili, nous avons eu cette semaine à travers un de vos postes une confirmation du fait que ça y est, Paypal va pouvoir être utilisé par les entreprises tunisiennes. Bon, on pense essentiellement aux startups bien évidemment, à toutes les entreprises qui font du commerce électronique. Finalement, un moyen de paiement fiable à l'international qui va pouvoir ouvrir des opportunités. Alors, je sais qu'il y a eu un problème au départ, il y a eu beaucoup de réticence de la part du gouverneur de la banque centrale, de la part du gouvernement, le fait que Paypal puisse être ouvert à tout le monde. Mais apparemment, les choses petit à petit se sont décantées et les esprits se sont ouverts. En fait, disons, l'histoire de Paypal, ça a commencé depuis très longtemps maintenant que ça fait plus que 3 ou 4 ans qu'on travaille dessus. Et il ne fallait pas commencer pour débloquer Paypal, il ne fallait pas commencer par Paypal en soi. Il fallait d'abord créer une carte internationale, une carte bancaire internationale. Qui a été faite il y a un an et demi, deux ans en fait. Exactement, c'est la carte technologique. Ça, ça devait être la première étape, sinon autrement on ne peut pas parler de Paypal. Paypal ensuite s'est ouvert à l'envoi en septembre 2015. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'envoi, il est ouvert depuis septembre 2015. Alors qu'est-ce que l'envoi ? L'envoi, c'est envoyer de l'argent. C'est-à-dire qu'on peut créer un compte Paypal, linker la carte technologique, puisque c'est la seule carte internationale auquel on a droit légalement en Tunisie, et utiliser ce compte Paypal pour payer des achats, etc. Au début, ça a été limité aux développeurs, mais ensuite, d'après le circulaire de la Banque centrale, c'est ouvert à tous ceux qui ont un bac plus. C'est surtout dans une logique d'ouvrir des horizons pour ces jeunes-là pour travailler. Et ce qui restait, en fait, c'est la réception de l'argent. C'est-à-dire que quand je me fais de l'argent, par exemple, en travaillant en freelance ou en travaillant sur des projets de vente de services ou de solutions, il va falloir un jour récupérer cet argent en Tunisie. Et là, c'est là où le problème existait, c'est que Paypal n'ouvre pas la Tunisie en tant que pays qui réceptionne de l'argent. En fait, c'est simple, il y a trois plans chez Paypal. Il n'y a pas 4000 produits, il n'y a que trois. Ou bien on envoie uniquement de l'argent, c'est des pays où on envoie uniquement de l'argent. C'était notre cas et c'est l'est aujourd'hui. Il y a, en partenariat avec Visa, si tu ouvres un compte aux États-Unis et tu as une carte Visa, tu peux avoir, disons, ce plan comme pays de Paypal Visa, ce qu'il n'aime pas beaucoup. C'est Paypal One, ça s'appelle. Et il y a le troisième plan, c'est le plan Paypal classique, en fait. Donc Paypal classique, il me permet d'envoyer, de recevoir et de retirer de l'argent. Donc ça, c'est le plan pour quelques pays. Aujourd'hui, on parle de 70 à 80 pays qui sont adhérés ou qui ont adhéré à ce plan. Reste que la Tunisie. Nous, on est dans le plan envoie uniquement. Et pour passer au plan envoie, réception et retrait de l'argent, fallait parler entre Paypal et la Banque centrale. Paypal, ils sont venus une première fois en 2011-2012. Et à ce moment-là, il n'y avait pas un banc vis-à-vis qui pouvait répondre ou, disons, adhérer au projet. Et maintenant, voilà, quand on était à Paris le 2 août, il y avait tous les représentants des différentes instances impliquées, y compris de la société civile, chez Paypal, dans leur siège de Paris. Et on en a parlé. Et voilà, pendant 5 heures, la Banque centrale, les représentants de la Banque centrale, ils ont posé toutes les questions relatives à Paypal. Comment ça tourne ? C'est quoi les produits ? Qu'est-ce que ça implique ? Et pour concrétiser, disons, l'approbation de la Banque centrale, de l'ouverture de Paypal en Tunisie, parce que Paypal ne peut opérer dans un pays que s'il s'assure que légalement, ces produits correspondent à la législation. Et c'est ce qu'a fait, disons, c'est ce qu'a souhaité Paypal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Paypal, il fait des listes de mise à jour de pays qu'il déploie petit à petit. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est préparer la liste qui va sortir en 2017 des pays sur lesquels il va travailler. Donc, il va y avoir 20, 30 pays. Et pour que la Tunisie fasse partie de ces pays-là, il fallait une sorte de lettre de confort pour dire qu'on n'a pas d'objection. Nous, on a bien compris les produits de Paypal et on n'a pas d'objection à ce que Paypal opère en Tunisie. Mais ça, ça ne veut pas dire que tous les accords sont finalisés. C'est juste une expression de bonne intention. Après ça, quand on est, et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas, on est dans la top de cette liste-là, quand Paypal, disons, clôture son budget et alloue ses ressources pour ses différents pays pour le déploiement, là, il va y avoir beaucoup d'autres étapes à faire du côté de Paypal. C'est comme chercher un partenaire, sceller un accord écrit avec la banque centrale, mettre en place l'infrastructure technique pour faire rentrer la Tunisie dans la boucle Paypal, etc. D'accord. Donc, finalement, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est bien engagé, mais on est encore loin du compte en fait. En fait, aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp de Paypal. Et ce n'est qu'une procédure du côté de Paypal. Aujourd'hui, ce qu'il fallait faire a été fait par la Tunisie. D'abord, en ouvrant en septembre 2015 l'envoi, avec la carte technologique, aujourd'hui avec la lettre de confort, tout ce qui nous a été demandé a été fait. Reste que, voilà, les choses nécessitent du temps, surtout quand on parle de déployer sur un pays, des ressources, etc. Et c'est du côté de Paypal que ça doit se faire. D'accord. Est-ce qu'au courant de l'année 2017, on peut, dorénavant, si tout va bien, quand, en fait, bon, la question qui se pose, c'est OK, donc c'est bien engagé, mais finalement, quand est-ce que ça sera vraiment concrétisé réellement ? Il faut s'attendre à quand pouvoir les entreprises tunisiennes pouvoir faire des transactions normales avec Paypal ? En fait, d'après ce qu'on a vu avec Paypal, eux, ils ont prévu leur, disons, de commencer à déployer la mise à jour sur les nouveaux pays retenus à partir du deuxième trimestre 2017. D'accord. Donc à partir de mars. Voilà. Voilà. À partir de mars. Mars-avril, oui. Voilà. Reste maintenant à espérer que ça soit fait en 2017. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais bon, de toute façon, il fallait le faire. Ça aurait été mieux de le faire il y a 4 ans de ça ou 5 ans de ça, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comment dire. Mieux vaut tard que jamais. Alors, quelles sont les ouvertures et quelles sont les opportunités pour les entreprises tunisiennes d'avoir Paypal ? Déjà, Paypal, aujourd'hui, ça va nous permettre de recevoir notre argent. Bon. C'est simple. Une fois, j'étais dans une réunion des services monétiques à parler de ce sujet-là et pour évaluer aussi la carte technologique, où est-ce qu'on en est, etc. Et j'ai pris un site qui est très connu par les freelancers. Ça s'appelle Odesk. Maintenant, il s'appelle Appwalk. On a pris la liste des paiements, comment Appwalk paye les freelancers. Et je leur ai dit, voilà, ça c'est la liste. Donnez-moi comment est-ce que je peux recevoir mon argent. Il n'y avait aucun moyen de recevoir l'argent, à part Paypal. Donc, il y avait d'autres façons de le faire, mais autre que Paypal, il n'y avait pas d'autres façons. Alors, je leur ai posé la question. Vous qui me dites, qu'est-ce qu'on a fait avec la carte technologique ? Donnez-moi comment est-ce que je peux être payé. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la carte technologique maintenant ? Où est-ce qu'elle en est ? En fait, voilà. Aujourd'hui, la carte technologique, ça représente, aux derniers chiffres que j'ai, je n'ai pas les nouveaux chiffres, mais aux alentours de 5 000 cartes ont été vendues. Sachant qu'il y a eu beaucoup de problèmes de méconnaissance du produit par les agences même qui attribuent les cartes. Mais quand on dit 5 000 cartes, c'est 6% des cartes internationales qui existent. En Tunisie. En Tunisie, voilà. C'est Pinot. Bon, 6% pour un produit qui n'a pas été pris par toutes les banques, etc. Il n'y a aucune communication, plan de communication réel derrière, etc. C'est quand même, on a un an. C'est ça. La carte internationale existe depuis toujours. D'accord. Mais pour les entreprises, donc voilà. Mais par contre, ce qu'on attendait de faire avant de faire n'importe quel plan de communication, c'était de boucler la boucle. Aujourd'hui, on sait comment faire sortir de l'argent, mais aussi le but, c'est de faire rentrer de l'argent. Et faire rentrer de l'argent, il fallait avancer avec Paypal ou autre. Paypal, en plus, c'est... Au dernier chiffre que j'ai, c'est plus que 32% du e-commerce mondial. Voilà. C'est gigantesque. C'est énorme. En plus, c'est un des moyens les plus sûrs de pouvoir se faire payer et de ne pas se faire arnaquer, en fait. Absolument. C'est ce qui fait la puissance de Paypal. Et entre autres, donc ça, quand moi, je suis un artisan méconnu du net qui n'a pas forcément le plus beau site du monde, quand j'offre mes produits qui sont authentiques et que ça peut intéresser quelqu'un, quand il voit que le mode de paiement est Paypal, il est quelque part rassuré de tenter le coup. Et là, quand on établit une relation directe entre le vendeur en Tunisie qui n'a pas les moyens de visibilité qu'on peut avoir sur le net et un client au Canada, aux États-Unis, ou je ne sais pas combien de personnes à travers le monde qui sont intéressées par les produits tunisiens, on peut vendre au prix qui sont affichés sur le web aujourd'hui, qui sont presque 10 fois les prix que ça peut coûter ou avec lesquels on est en train de vendre en Tunisie. Donc moi, si j'ai un tapis à vendre aujourd'hui, si je le vends, on va dire, à 100 dinars sur le net à un client direct aux États-Unis ou à New York, je peux le vendre à 1 000 dinars, 500 dollars. Donc cette différence-là, on préfère quand même que ça soit dans la poche des artisans pour les pousser. Et aujourd'hui, la culture tunisienne et le patrimoine tunisien, il est tellement riche par des choses qu'on peut exporter, qui sont très intéressantes. Et aujourd'hui, Paypal va aider ces gens-là à vendre en toute sécurité, et pour eux, et pour le vendeur. Donc maintenant, au niveau de la législation tunisienne, c'est bon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des entreprises auront des comptes Paypal, il n'y aura pas de problème. Donc ils pourront gérer un compte Paypal, récupérer l'argent soit en devise ou en dinars, faire des transactions avec. Ça ne va pas être en infraction via la loi d'échange. C'est ça. En fait, Paypal, par le fait de ne pas ouvrir la réception de l'argent sur la Tunisie, il protège ses clients, entre autres. Il a besoin d'un cadre légal. Et aujourd'hui, la Banque centrale ne voit pas d'inconvénients à mettre en place ce cadre légal-là. Donc oui, ils vont être en toute légalité, et c'est ça le but. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les cartes internationales, ça existe sur le marché noir, comme il y a une carte technologique internationale qui fait exactement la même chose, qui a un plafond aujourd'hui de 1 000 dinars pour les particuliers, 10 000 dinars pour les entreprises, mais qui peut être revue d'après la circulaire même. Donc ça, ça peut encourager les gens à l'utiliser de façon légale, et c'est ça ce qu'on cherche à faire. C'est légaliser un flux habituel et normal de transactions commerciales, etc. Très très bien, écoute, merci beaucoup Thayal Mastili. Merci à vous, merci pour l'utilisation. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là. J'ai publié sur mon profil toute la liste des gens qui sont à la Banque centrale, ou au ministère d'éthique, dans les autres ministères comme la finance, le commerce, etc. Tous les youtubeurs et les blogueurs qui ont parlé sur le sujet, etc. Toutes personnes impliquées, et surtout de la société civile, il y a aussi Semi Bonhamdan, qui, sans lui, aujourd'hui, on n'aura pas accès direct au PDG de Paypal. Les différents ministres qui ont travaillé sur ça, voilà, donc merci à tout le monde. Semi Bonhamdan, rappelons-le, un blogueur tunisien, et puis qui vit dans la Silicon Valley, et qui a bossé à Amazon, qui a travaillé dans les plus grandes entreprises. Un super informaticien, en fait. Je crois qu'il a même travaillé à Paypal, je crois, non ? Ben actuellement, c'est une fierté, on peut dire, aujourd'hui, il est le CTO d'Ebay, qui était aujourd'hui aussi celle qui est propriétaire de Paypal. D'accord. Donc c'est ce qui nous a beaucoup aidé, parce que, voilà, en tant que société civile, on a essayé de contacter Paypal, mais c'est pas la même chose quand on contacte, disons, le PDG de Paypal. Et surtout, quand on a même fait, il a rencontré les gars de Paypal, le PDG de Paypal, avec toute l'énergie qu'il pouvait avoir, je me rappelle une fois, si j'ai le temps, je la rencontre très rapidement, le gars, les responsables de Paypal, ils étaient au téléphone, et on a même fait, il leur a dit, OK, les gars, comment est-ce qu'on fait pour débloquer ce dossier ? Ils ont dit, oui, OK, on peut prévoir un rendez-vous. Et il leur a dit, OK, on vient le mardi prochain, est-ce que ça vous va ? Ils étaient choqués, ils s'attendent à une administration qui tourne, voilà, le prochain rendez-vous, ça va être dans six mois, le gars, il leur a dit, non, c'est le mardi prochain. Ben, attends, on va voir, etc. Donc, voilà. Et aussi, je remercie Anouar Marouf, qui a envoyé une lettre de relance pour le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur même qui s'est engagé avec les gars de Win ou Paypal, dans le temps, à mettre en place Paypal. Et tous les responsables de la Banque centrale aussi, qui ont travaillé sur le côté légal. Donc, voilà un joli exemple de société civile qui fait avancer les choses. Ben, oui, espérons. Et il y a beaucoup de chantiers, j'encourage tout le monde à s'impliquer, parce qu'aujourd'hui, on a deux choix. Ou bien, comme j'ai dit, on reste en « nabro », comme on dit en tunisien, ou alors on s'active, on met du sien, on y croit, on essaie d'avancer. Il y a tellement de chantiers qu'il faut tout le monde autour de ça. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, Thomas Tilly. Merci à vous. Et puis, au prochain chantier. Un plaisir. Au revoir. Vous écoutez RTCI. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons recevoir vous des chérifs. Sous-titrage Société Radio-Canada